Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu particulière. En fait, j'avais envie de parler avec vous des achats DM, des achats Alverde ou Catrice ou autres que je fais pour certaines d'entre vous chez DM. Je m'étais proposée sur plusieurs de mes vidéos et ainsi que sur mon blog d'acheter des produits de chez DM et de vous les envoyer. Et malheureusement, je vais devoir arrêter ça parce que je suis absolument submergée par les demandes. Je n'arrive plus du tout à faire face. Encore hier, je suis allée faire les courses chez DM. Ça m'a pris largement plus de deux heures. J'avais dix commandes à faire. Je suis entrée, j'avais deux sacs de chez Ikea. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais les gros sacs de chez Ikea, j'en avais deux sacs pleins. Donc, ça m'a pris plus de deux heures à faire les courses. J'ai dû aller dans deux DM en plus parce que je n'arrivais pas à trouver tous les produits dont j'avais besoin. Je n'ai même pas le temps de prendre quelque chose pour moi d'ailleurs. Et ça m'embête vraiment parce que je vous avais proposé ça, c'était vraiment de bon cœur. Mais là, je vois que vraiment, je n'y arrive pas parce que ça me prend un temps fou. Ça m'a pris ensuite plus de trois heures à faire les colis par fille. Et ensuite, sachez que les colis, je prends quand même un soin pour bien les emballer, pour les sécuriser. Donc, je scotche encore l'embout en général de chaque flacon qui est susceptible de s'ouvrir. Dans le magasin, il faut que j'ouvre les pots, que je vérifie qu'aucun n'a été swatché au niveau des rouges à lèvres, des blushs, des poudres, des fonds de teint, des beurres corporels. Enfin, ça me prend un temps fou. Et donc, après quand je rentre, effectivement, il faut que je trie les produits par personne. Ensuite, je vois les cartons qu'il me faut par rapport à la taille du colis. Donc, je scotche tous les produits. Il faut que je les mette bien, que je les cale bien pour ne pas qu'il y ait de casse ou quoi quand ça arrive chez vous. Ensuite, il faut que je fasse le total. Donc, je fais le total, je pèse le colis avec les frais de port. J'envoie un mail à chacune des personnes. J'attends que les personnes me renvoient un mail et me payent. Et ensuite, il faut encore que je fasse le bon colissimo. Donc, que j'édite encore pour chaque personne un bon colissimo. Que je le découpe, que je le mette sur le colis et que je me rende ensuite à la poste. Donc, ça devient juste ingérable pour moi. Ça me prend beaucoup, beaucoup de temps. Notamment, beaucoup de temps sur ma vie de famille puisque j'ai terminé hier soir. Enfin, j'ai arrêté hier soir. Il était 19h45. Voilà, tout ça pour vous dire que je suis vraiment désolée. Je ne prendrai plus de commandes. C'est vraiment trop, trop, trop à gérer pour moi. Je vous prie vraiment de m'en excuser. Je sais que je vais faire beaucoup de personnes déçues. Mais là, vraiment, je n'y arrive plus. Ce n'est pas mon site internet. Ce n'est pas ma boutique. Ça me prend beaucoup trop de temps sur ma vie personnelle, si vous voulez. Je n'y gagne rien. Et je pense que même si j'y gagnais quelque chose, voilà, je ne le fais pas pour ça. Je le faisais vraiment pour rendre service. Mais là, devant l'ampleur, je veux dire, je n'y arrive plus. Donc, je vous prie vraiment de m'excuser. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et je voulais quand même faire cette petite mise au point parce que là, j'étais à peine rentrée hier. Et j'avais de nouveau deux ou trois demandes pour des produits DM. Et vraiment, je ne peux plus assurer ça. Donc, voilà, je vous remercie quand même beaucoup de m'avoir fait confiance. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à plus. Bye.